Aujourd'hui, il y a quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui n'a plus pu retenir ce qu'il ressent pour vous, qui s'est vu dans l'obligation de partager ses sentiments avec une autre personne, mais avec une demande de silence car il n'a aucune idée de la façon dont vous allez réagir, et il a peur de tout gâcher. Et pour cette raison, cherche de l'aide pour réussir à vous aborder sans vous perdre. Ce n'était pas une simple conversation, c'était un profond soulagement, une confession chargée de significations qui ne peuvent être ignorées. Le cœur de cette personne est enveloppé dans un tourbillon de sensations, et les anges, avec leur présence douce, souhaitent que vous voyiez ce qui se cache derrière ces mots, qui ne vous sont pas dits directement. Il y a eu un moment où vous marchiez côte à côte, lorsque le rire était facile, et que l'avenir semblait être un champ ouvert devant vous, plein de possibilités que vous envisagiez ensemble. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris complètement à ce moment-là. Une discussion plus amère, un choix qui a tout changé, ou même la fierté qui s'est imposée entre vous. Et maintenant, au milieu de cet éloignement, cette personne ressent le poids des décisions qu'elle a prises, ressent le vide que la distance a apporté, et réalise avec une clarté douloureuse que les sentiments pour vous sont encore là, encore palpables, silencieux, mais de plus en plus difficiles à ignorer. Déclarer le aujourd'hui. J'accepte et je reçois de tout cœur. Quand cette personne s'ouvrira, ce ne seront pas seulement des mots lancés au vent. C'est comme une confession longtemps gardée, un désir encore ardent que vous aviez tous les deux quelque chose de grand devant vous. Il y avait des rêves, des projets dessinés avec soin et espoir, une vision d'un avenir solide, construit côte à côte. Mais la vie, avec son imprévisibilité, a défait ses plans, a apporté des frustrations inattendues, et avec le temps, le sentiment amer de perte a commencé à peser sur sa poitrine. Même avec la distance, ce qui a été ressenti ne s'est pas effacé, et d'une certaine manière, les sentiments ont grandi, se sont intensifiés. En parlant de vous, l'admission était inévitable, une connexion profonde, quelque chose qui va au-delà des mots. Cette connexion, qu'elle a essayé de repousser, est revenue avec une force qu'elle ne pouvait plus contenir. Les anges veulent que vous compreniez que, malgré toutes les tentatives d'aller de l'avant, de chercher de nouveaux chemins, cette personne n'a jamais réussi à vous effacer de sa vie. Vous avez toujours été présent dans ses pensées, entre les lignes de ses jours, et ce souvenir vivant a ravivé le besoin de se confier, de partager avec quelqu'un de confiance ce qui bat si fort en elle. Cette personne a peut-être exploré d'autres horizons, cherché de nouveaux commencements, mais, au fond, votre mémoire à tous les deux n'a jamais cessé d'exister. Ce n'est pas seulement un récit de plans qui se sont perdus en chemin. Non, c'était bien plus profond que cela. Elle a parlé de ce qu'elle ressent encore pour vous, de ce qu'elle n'a jamais pu laisser derrière elle. Les anges veulent que vous compreniez qu'en ce moment de complète vulnérabilité, cette personne a admis quelque chose qu'elle n'avouait même pas facilement à elle-même. Ces sentiments pour vous sont toujours vivants, ils n'ont jamais été surmontés. La demande de secret, ce désir de silence, était une tentative de protéger la partie la plus délicate d'elle-même, celle qui se permet rarement de s'exposer au monde. Elle se sent entourée de doutes, avec la peur de ce qui pourrait se passer si ces sentiments étaient révélés. Il y a une angoisse, une agitation constante qui la fait remettre en question les décisions qu'elle a prises, les chemins qu'elle a choisis. Aurait-elle dû être plus courageuse ? Aurait-elle dû lutter plus pour vous deux ? Affronter ce qu'il fallait pour ne pas laisser tout s'échapper entre ses doigts ? Les anges murmurent pour que vous sachiez que, même avec la distance qui vous a séparés, le cœur de cette personne est encore profondément entrelacé au vôtre. C'est pour cela qu'elle a demandé le secret. En parlant de ses sentiments, elle a également révélé ses fragilités les plus intimes, ses insécurités les plus profondes. Cette personne, même si elle s'est éloignée, ne s'est jamais complètement détachée de vous. Et en s'ouvrant, même de manière discrète, elle a laissé transparaître à quel point elle est encore connectée à vous. En ce moment, permettez-vous de ressentir ce lien qui, même avec le passage du temps, ne s'est jamais complètement défait ? Avez-vous déjà réalisé, au plus profond de vous, que cette personne est encore présente d'une certaine manière, même si tout semble si lointain ? Si vous avez déjà ressenti cela, les anges confirment ce que vous saviez peut-être déjà en silence. Ses sentiments restent, palpitants, aussi réels qu'avant. Elle est en confrontation interne, cherchant une façon d'accepter et de comprendre ce que son cœur s'obstine encore à porter. Il y a quelque chose de plus, quelque chose que les anges rendent clair. Cette personne est enveloppée dans le regret, un regret qui l'étouffe petit à petit. En essayant de s'éloigner, de suivre un chemin différent, elle a fini par se blesser d'une manière qu'elle ne s'attendait pas. Et cette douleur l'a finalement poussée à s'ouvrir. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Maintenant, elle porte le poids des choix qu'elle a fait, des décisions qui, à distance, se révèlent être des erreurs, mais elle est perdue entre le désir de corriger et l'incertitude de comment réparer ce qui est brisé. Les anges sont proches, apportant ce message avec une intention claire. Vous devez comprendre la profondeur de ce qui se passe. Cette personne, bien qu'éloignée, est dans un moment de réflexion intense, essayant de trouver une manière de gérer des sentiments qui n'ont jamais cessé. Et en recevant ces mots, les anges vous guident également à plonger dans cette réflexion, à comprendre ce que cela éveille en vous. Mais il y a une bataille silencieuse qui se déroule à l'intérieur de cette personne, une lutte entre les sentiments qu'elle garde et les incertitudes qui l'entourent. Elle cherche à comprendre ce qu'elle désire vraiment. et bien qu'elle ait demandé la discrétion, les anges croient que vous devez avoir conscience de ce qui se passe derrière le silence. Cela ne signifie pas que vous devez agir maintenant, mais plutôt que vous devez préparer votre cœur à ce qui pourrait surgir bientôt. Pendant qu'elle s'ouvrait, chaque mot était chargé d'une sincérité qui n'avait pas été présente depuis longtemps. Imaginez la difficulté qu'elle a affrontée en exposant ses émotions, surtout parce que chaque mot la rapprochait de sentiments qui étaient enfouis, cachés. Les anges veulent que vous compreniez la profondeur de ce moment. Ce n'était pas simplement une conversation. C'était l'une des révélations les plus significatives qu'elle pourrait avoir faites, car en face de quelqu'un en qui elle a confiance, elle a laissé échapper ce qu'elle ressent encore pour vous. Pendant cette conversation, elle a révélé que malgré avoir emprunté d'autres chemins, elle n'a jamais réussi à se libérer totalement de vous. Les anges montrent que ce qu'elle a confessé n'était pas un sentiment momentané, mais quelque chose de constant, qui a été présent tout le temps, même lorsqu'il semblait s'être éloigné. Ce moment de confidence était pour elle une tentative de comprendre ses propres sentiments, d'accepter que cette connexion est plus forte qu'elle ne voudrait l'admettre. En parlant de vous, elle a pris conscience que ce qu'elle ressent est bien plus profond que ne pouvaient l'exprimer les mots. Les phrases qu'elle a choisies ont été soigneusement construites, mais au fond, la vérité s'est révélée. Vous êtes importants pour elle, plus que vous ne le savez peut-être. Les anges montrent qu'elle a également ouvert son cœur sur les plans qu'un jour elle avait rêvé pour vous deux. Elle a partagé comment, en diverses occasions, elle avait visualisé un futur à vos côtés, un futur où vous pourriez construire quelque chose de vrai, quelque chose qui résisterait au temps. Cependant, les aléas de la vie et les choix qu'elle a fait ont fini par éloigner ses rêves de la réalité. Elle a parlé de comment ses projets pour vous deux se sont perdus, mais aussi de comment, d'une certaine manière, l'idée d'être ensemble n'a jamais complètement disparu. Ce moment a été imprégné d'une profonde nostalgie. Les anges révèlent qu'en mentionnant ces plans jamais réalisés, elle a ravivé en elle des moments qui ont été essentiels, qui portent un sens que le temps n'a pas réussi à effacer. Elle a aussi admis, dans sa confession, que en plusieurs occasions, elle a regretté de ne pas avoir plus combattu pour vous pour ce que vous auriez pu être. Elle a parlé du manque de ce qui aurait pu être et de comment, souvent, elle se retrouve à penser à comment les choses auraient été différentes si ses décisions avaient été autres. Les anges révèlent qu'en demandant le secret, cette personne essayait de protéger quelque chose de précieux. L'espoir que peut-être, à un moment donné, les plans qu'elle avait autrefois pour vous puissent, d'une manière ou d'une autre, se réaliser. Elle ne voulait pas que ces mots soient partagés avec quiconque d'autre, car, en exposant ses sentiments, elle a également exposé ses peurs, ses insécurités. Il y a une profonde crainte que, en révélant tout ce qu'elle ressent, elle se mette dans une position de fragilité où le rejet ou l'incompréhension pourrait apporter encore plus de douleur. Vous devez savoir que cette confession n'était pas vaine. Chaque mot portait un poids qu'elle-même n'a peut-être pas complètement perçu. Ce fut un pas nécessaire, le premier de nombreux autres, pour qu'elle puisse enfin affronter ce qu'elle ressent pour vous. Ce n'était pas facile, car depuis longtemps, elle essaie d'étouffer ses sentiments, mais maintenant, dans ce processus de découverte de soi, elle commence à accepter que ce qu'elle croyait avoir laissé derrière est en réalité plus vivant et intense que jamais. Les anges demandent que vous soyez réceptifs, même si ces mots ne vous ont pas encore été adressés directement. Elle a parlé des difficultés, de combien il était ardu de continuer sans toi. Les anges montrent qu'avec le temps, elle a essayé d'emprunter d'autres chemins, de construire de nouveaux liens, de nouvelles histoires. Mais à chaque tentative, quelque chose venait toujours à manquer, un vide que nulle autre expérience n'a pu combler. Ce sentiment d'incomplétude, cette absence constante, c'est ce qui l'a poussé à s'ouvrir. Elle a compris, avec une clarté qui l'a effrayée, que l'espace que tu avais laissé n'a jamais été rempli. Et c'est cette révélation qui l'a incité à chercher de l'orientation, se demandant ce qu'elle devait faire à partir de ce moment-là. Au cours de la conversation, les anges révèlent qu'elle s'est trouvée face à un dilemme qui semblait impossible à résoudre. Elle a demandé à son confident si elle devait essayer de reprendre contact avec toi ou simplement enterrer une fois pour toutes les sentiments qui jusque-là la définissaient encore. Ce conflit intérieur la tourmente profondément car elle sait que toute décision qu'elle prendra aura des conséquences, tant pour elle que pour toi. Au fond, elle craint qu'en essayant de se rapprocher à nouveau, les anciennes blessures ne se rouvrent et que la douleur se répète. Mais en même temps, elle sent qu'ignorer ce qui bat encore dans son cœur serait renier une partie essentielle d'elle-même. Tu dois te préparer à l'inattendu. Cette personne est en chemin de confrontation avec ses émotions, faisant face à des décisions difficiles qui peuvent affecter la vie de vous deux. Les anges te demandent de garder ta paix intérieure, sachant que, peu importe ce qui arrive, l'amour divin est toujours à tes côtés, guidant tes pas et les siens. Vous êtes tous deux conduits par une force supérieure qui vous apportera la clarté nécessaire pour aller de l'avant. Pendant qu'elle s'ouvrait, les anges observaient attentivement chaque mot, chaque émotion qui émanait de son cœur, même celle qu'elle tentait de cacher. Il y a des moments où nous sommes forcés d'affronter nos choix, de percevoir l'impact qu'ils ont eu sur nous et sur les personnes autour de nous. Et en parlant de vous, elle est arrivée à ce point de confrontation avec elle-même où le poids des décisions passées est devenu presque insupportable. Elle a mentionné comment la fierté, la peur l'ont empêché de prendre d'autres mesures et comment cela l'a mené à des choix qu'elle regrette profondément maintenant. Elle a parlé de la douleur de s'être éloigné, de vous avoir laissé partir ou de ne pas avoir assez combattu lorsque les obstacles sont apparus. Ses sentiments de regrets sont comme une ombre qui la suit, surtout pendant les nuits solitaires, lorsque les souvenirs reviennent et que le silence ne fait qu'alourdir le poids de ce qui aurait pu être. En confessant tout cela, elle a éclairé une vérité qu'elle tentait d'éviter depuis longtemps. Les choix qu'elle a faits ne lui ont apporté ni paix ni bonheur. Au contraire, ils ont laissé un vide qu'elle ne peut pas combler, un inconfort qui n'a jamais disparu. Les anges montrent qu'en exprimant ces mots, elle a commencé à reconnaître que le chemin qu'elle a suivi n'était peut-être pas le meilleur. Restez attentifs à ce qui est à venir. C'est un moment de transformation pour vous deux où les décisions et les sentiments qui sont restés cachés si longtemps émergent enfin à la surface. Cette conversation n'était pas seulement une plongée dans les regrets. Il y avait quelque chose d'encore plus profond, un désir latent de réconciliation, pas seulement avec vous, mais aussi avec elle-même. Les anges montrent qu'en révélant ces sentiments, elle cherchait plus que des réponses, elle cherchait le pardon. Elle tentait de se pardonner pour les choix qu'elle a faits, justifiés si longtemps comme nécessaires, mais qui, qui maintenant, rétrospectivement, semblent de fragiles défenses contre ce qu'elle ressentait réellement. En demandant la confidentialité, elle ne voulait pas seulement se protéger du jugement des autres. Elle cherchait avant tout à préserver cette nouvelle vulnérabilité qu'elle commençait à accepter. Elle savait qu'en confessant des erreurs et des sentiments, elle s'exposait non seulement à son propre regard, mais aussi au sien. Et les anges sont clairs. C'est dans cet acte d'exposer ce qui était longtemps resté caché qu'elle a commencé à abattre les barrières qu'elle avait érigées autour de son propre cœur. Cette personne est dans une quête délicate, essayant de s'accepter et de chercher un chemin de réparation. Elle a parlé de la peur qui la hante, celle qu'il soit peut-être trop tard pour revenir en arrière, que les cicatrices entre vous soient trop profondes pour guérir. Mais en même temps, elle sent qu'elle doit essayer, car le silence et la distance ne font qu'augmenter la douleur qu'elle porte. Sachez qu'en parlant, elle a réfléchi aux changements que sa vie a subis depuis l'éloignement. Elle a dit que bien qu'elle ait avancé, quelque chose l'empêchait toujours d'être vraiment heureuse. Un vide constant, une sensation que quelque chose de vital lui manquait, l'a amené à remettre en question ses choix et la direction qu'elle avait prise. Et c'est cette incomplétude, cette absence de paix qui l'a poussé à s'ouvrir et à chercher de l'aide. Cette confession n'était pas seulement une confession, mais une demande silencieuse d'aide. Les anges révèlent qu'en parlant de ses doutes et de ses regrets, elle cherchait une façon de faire face à ce qui la consumait de l'intérieur. Elle a essayé pendant si longtemps de se convaincre que ses décisions étaient les bonnes, mais il y a quelque chose en elle qui crie le contraire, une voix qu'elle ne peut plus faire taire. Comprenez que nous faisons tous des erreurs et qu'une partie de la guérison consiste à reconnaître ses erreurs et à trouver un moyen d'aller de l'avant. Elle commence à s'en rendre compte et c'est cette nouvelle compréhension qui l'a poussée à ouvrir son cœur. Les anges vous demandent d'être patients car c'est un moment d'émotion intense et confuse pour elle. Elle a besoin de temps pour comprendre ce qu'elle désire vraiment et quel chemin elle doit emprunter. Elle a cependant exprimé son désir de recommencer, de tenter une nouvelle fois. Mais la peur d'être rejetée, la peur que vous ne soyez plus disposés à lui donner une nouvelle chance, l'empêche de faire ce pas. Cette peur la paralyse, même lorsque chaque partie d'elle-même lui dit qu'elle devrait faire quelque chose. Les anges voient cette lutte intérieure comme un signe que, malgré son désir de réconciliation, elle fait encore face à ses propres peurs et insécurité. Chère âme, la message des anges est claire. Préparez-vous à des réconciliations possibles, mais comprenez qu'elle est encore en train de découvrir qui elle est vraiment. Elle essaie de comprendre ses sentiments et les conséquences de ses choix. Les anges vous demandent de garder votre cœur ouvert et votre esprit tranquille, sachant que tout fait partie d'un plan plus grand de croissance et de guérison pour vous deux. Pendant qu'elle parlait, les anges remarquaient un conflit en elle. D'un côté, la fierté et la peur de revivre le passé, de l'autre, un désir profond de recommencer avec vous. Ce conflit l'a poussé à tout partager avec quelqu'un en qui elle a confiance. Les anges révèlent qu'elle a admis comment la fierté l'a empêchée de prendre des décisions qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Elle a parlé de combien, à de nombreux moments, elle a voulu vous rechercher, demander pardon, essayer de réparer les choses, mais la peur de paraître faible, de se montrer vulnérable, l'a arrêtée. Maintenant, en regardant en arrière, elle voit que cette fierté l'a éloignée encore plus de toi. Les murs qu'elle a construits autour d'elle n'ont apporté que plus de solitude et de douleur. Cette confession était chargée d'un remords si intense que même les anges pouvaient sentir le poids dans son âme. Elle a parlé de combien de fois elle s'était interrogée sur ce qui serait arrivé si elle avait été plus courageuse, si elle avait accordé plus de valeur à ce qu'ils avaient. Ces questions continuent de résonner en elle, montrant un désir de revenir en arrière et de tout faire différemment. Mais maintenant, tout ce qu'elle a, ce sont les conséquences des décisions qu'elle a prises. En exprimant ses sentiments, elle cherchait, d'une certaine manière, à trouver un chemin vers la rédemption. Elle sait qu'elle ne peut pas changer le passé, mais elle veut au moins essayer de faire la paix avec elle-même et peut-être avec toi. Elle a parlé de son envie de se reconnecter, de tenter à nouveau, mais avec une vision plus claire de ce qui importe vraiment. Les anges voient cela comme un signe qu'elle a finalement compris la valeur de vous deux et de ce que vous avez vécu ensemble. Mais avec ce désir de réconciliation viennent aussi les peurs. Les anges révèlent qu'elle a peur qu'en essayant de se rapprocher, tu aies déjà tourné la page, qu'il n'y ait plus de place pour un nouveau départ. La peur que les blessures du passé soient trop grandes la maintient dans une hésitation constante. Comprends que ces peurs sont réelles et que pour elle, les affronter est un défi quotidien. Elle essaie de rassembler le courage nécessaire pour agir, mais elle est terrifiée par la possibilité d'être rejetée ou d'échouer une fois de plus. Ce conflit la paralyse et c'est ce qui l'a mené à demander des conseils dans l'espoir de trouver une solution. Pendant le témoignage, elle a parlé de l'importance du pardon. Elle a reconnu que pendant longtemps, elle avait évité de confronter la culpabilité qu'elle portait. Mais maintenant, en s'ouvrant, elle réalise que le premier pas vers toute réconciliation, est le pardon, tant le tien que le sien propre. Cette compréhension est cruciale car elle sait que, sans ce pardon, elle ne pourra pas aller de l'avant. Les anges montrent qu'elle a également mentionné son désir de construire quelque chose de nouveau, une base solide où ils pourront être plus honnêtes et engagés. Et seulement, si vous le souhaitez, envisagez la possibilité de ce nouveau départ. Sachant que le chemin peut être difficile, mais croyez également qu'il peut mener à une connexion beaucoup plus profonde et vraie que tout ce que vous avez déjà vécu auparavant. auparavant.